Alors j'accueille maintenant quelqu'un qui n'est jamais allé en prison, Bruno Mazur. Alors je vais vous dire un truc Bruno Mazur. Vous avez tort, j'y suis allé trois fois à Fleury-Mérogis pour animer une émission de radio, parce qu'ils ont une radio formidable là-bas. Mais jamais pour des raisons... Pas encore. Ben voilà, Bruno Mazur, mesdames, messieurs, n'est pas dans... C'est un des rares hommes de télévision qui n'est pas dans le bouquin de Pierre Botton. Voilà, comment ça va ? Vous vous sortez un livre, je pense que c'est un pas, qui s'appelle « Chérie, pense à changer de millénaire ». J'aurais dû vous dire en vous présentant, je l'avais marqué sur ma fille, j'ai fait une connerie de ne pas le dire. Voici Bruno Mazur, l'homme au 5-7 d'or ! Je manque à tous mes devoirs. J'écris des compliments et je ne les fais pas, ça c'est tout moi. Bien, alors, Bruno Mazur, donc France de vivement dimanche prochain, avec Michel Drucker, Gué-Luc et Miller. Là, je fais tout ce que vous faites dans la semaine, parce que Miller, il y a une régie. Comme je rêve de vous piquer votre place, j'ai déjà le déguisement. Ah oui, ça c'est bien, il vous va bien. On voit que vous êtes... Vous avez fait des pompes en prison. Alors, vous êtes donc sur France 2, vous êtes sur France Inter, rien à voir, ça s'appelle, c'est de 11h à 12h45 avec Laurence Boccolini. Que le service public. Que du service public. Alors, au début, vous étiez rédac chef, puis... Oui, non, puis j'étais mieux... Moi, j'aime bien être libre de mes mouvements. Elle est mariée, non, attends, excusez-moi. Tu as justement parlé de ça. Je disais, montre-moi une fois, ta bague de mariage. Elle est mariée. Je le sais, et je le respecte. C'est le gangster d'amour. Arrête, 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 arrêtez, 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 arrêtez. C'est de vrai. Ah, un Bruno qui sent mal, là, en fait. Un Bruno, excusez-moi, Bruno, vous avez jamais vu comme ça ? Non, mais comme ça, il va... Attends, Bruno, on va rentrer un peu sur l'interview. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, alors, rédac chef au début, puis maintenant, non. Rukier vous manque un peu. Vous êtes un peu orphelin de mon ami Laurent, que je salue ici. Je suis bien à France Inter, mais c'est vrai, non, mais j'ai une histoire avec Rukier. C'est long et tout, et je suis un homme de fidélité, donc voilà. D'accord. Je sais ce que je lui dois et je ne l'oublie pas. Alors, vous êtes resté, vous êtes assez honnête. Vous dites, je suis resté sur France Inter parce que j'avais un engagement moral vis-à-vis d'eux. J'ai toujours pas de contrat, mais oui. C'est bien. Et vous faites votre VSD toutes les semaines, le débloque-notes dans VSD, voilà. Bon, alors on va faire la promo de votre livre. Alors, pour tout. Eh ? Je vais faire ça. Oui, oui, non. C'est très con, mais je vais le faire. Vous en évisez deux, trois. Non, pas le bon. Non, c'est pas le bon. Attention, Thierry, tu fais n'importe quoi. Mais je lui ai donné, mais non, mais je lui ai donné. Ça fait plus de bonheur, en même temps. C'est celui qui est consacré à Christine Bradeau. Oui, Bruce Lee. Bruce Lee va super bien. Après, il y a les frégates. Pardon, attendez, Catherine, qu'est-ce que tu... Elle me dit, il y a Mazur montre son lit. Ben oui, mais Mazur va lire même des blagues. Oh, non, je préfère que tu choisisses toi. Ah non, j'en ai choisi, elles sont cochées, elles sont surlignées. Elles sont cochées, d'accord. Mais c'est mieux que ce soit l'auteur qui les lise. Allez-y, Bruno. Ben faites comme à la télé, on dirait qu'il a jamais... Si Catherine le dit, on le fait, alors. Ben Catherine le dit. C'est ça, Catherine, que tu veux ? Oui. Trois mois de Viagra à 100 000 utilisateurs et 10 morts. Et encore, le lien entre ces décès et le médicament n'est pas clairement établi. Et quand bien même, ça fait 99 990 hommes heureux et 10 raides pour l'éternité. Je n'avais rien compris. Elle est morte de rire. Marquée à l'habitude avec Gildas aussi. Justice. Justice. C'est ce que vous avez poché. C'est pour Bouton et de Vieux-Jean-Court. Bernard Tapie ne retournera pas en prison. Il bénéficie de la compression des peines. A Téhéran, 4 marchands de tapis malhonnêtes ont été condamnés à mort. Le même jour. C'est pour ça que je sais que c'est, ils me font rire. Pétroleuse. C'est dans la même page. François Sagan dans le collimateur des juges. Elf lui a demandé moyennant commission de jouer les mataharis auprès de François Mitterrand pour la conclusion d'un accord de forage en Nouveau-Bekistan. Sagan, pompe à financer Elf. Bonjour Tristesse. Eh, vous avez vu l'allusion là ? Non mais il m'a épargné. Ouais. Il n'y a rien sur Christine de Vieux-Jean-Court. Il y a rien pour un nom éditeur. Non, je dis qu'elle a... Je l'aurais bien vu faire la roue de la fortune sur TF1. Ouais. Mais non, parce que c'est le journal de l'année 99 et c'est vrai que le feuilleton s'est un petit peu arrêté au début de l'année. Non mais ça repart là. Oui, on est en l'an 2000. Ouais. Ouais. Tout va bien. Vous en voulez d'autres ? Les Feux de l'Amour. Oui. Je l'ai coché. Non réélu à la présidence de France Télévisions, Xavier Goulioux-Beauchamp critique vertement le comportement d'Hervé Bourges. Préfet en détachement. Goulioux ira-t-il mettre le feu à la paillote du CSA ? L'affaire est suivie de près par les concurrents de TF1, les proprios de chez Francis Bouygues. Et voilà. J'ai compris. Tout est comme ça. Et alors ? Il y a des blagues à tonton aussi ? On va faire un livre aussi. Oui, je pense. Vous ne l'avez pas fait encore ? De livre ? Non, non, non. Vous ne venez pas pour un livre ce soir ? Non, 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 non. Mais pourquoi ? On vient pour le livre de Patrick Poivre d'Arpain. Ça cache les séries. C'est vachement bien. Bien. Alors, Bruno Mazur, on se concentre un peu, Christine. Oui. Sinon, je vous refais le coup de la lumière de tout à l'heure. Comment pitié. Vous êtes, d'après les sondages, l'animateur de télévision préféré des Français. C'était il y a 10 ans, ça. Non, non, non. Toujours le cas. Qui vous croyez que c'est ? Maintenant, il n'y en a pas d'autre, de toute façon. Vous avez eu 5-7 d'or. Et moi, je me suis dit comment ça se fait que vous n'ayez pas un 20h30 à la télévision toutes les semaines. Et j'ai regardé pourquoi ? J'ai regardé votre carrière. Non, mais je ne plaisante pas. J'ai regardé votre carrière. Et je me suis dit que vous aviez une philosophie un peu beauf. Mais pas beauf. B-E-A-U-F. Beauf du genre à quoi bon ? Par exemple, on vous parle de Drucker. Vous vous dites, c'est bien d'être chez Drucker. C'est la télé sans y être. Ça me suffit. C'est extraordinaire. C'est le programme minimum. C'est vous. C'est fabuleux, cette espèce de... Alors, vous êtes un peu comme ça. Ça me suffit, vous êtes un peu, non ? Oui, non, mais c'est vrai, le côté... Mais c'est un milieu carnivore. Bon, il y a des émissions sympas, ici ou là. Mais en général, c'est... C'est violent. J'ai l'impression, oui, c'est une piscine pleine de piranhas. Et moi, je n'ai pas vraiment envie de plonger dans la piscine. Parce que je trouve qu'on est mieux sur la chaise longue au bord de la piscine. Et c'est les piranhas... Vous avez l'impression qu'on est un peu en pré-retraite. Oui. En 80, je vous donne un exemple. En 80, vous êtes à TF1. Le président de TF1 s'appelle Bouté. Et il vous propose d'être chef du service politique. Vous dites non. Oui. C'est fou. J'avais 34 ans. Non, mais c'est vrai. Donc, il m'a regardé quand j'ai dit non. Vous avez pris pour un dingue, le mec. Oui, complètement. Il a dit, ce mec n'est pas normal. Et il m'a dit, les trains, méfiez-vous, les trains ne repassent pas. Je dis, je préfère rester sur le quai. Oui. C'est bon. En 87, vous présentez le journal sur TF1. On dit à Poif d'Arvor, tu vas présenter la semaine. Et vous, on vous met le week-end. Au lieu de gueuler, qu'est-ce que vous dites ? Oh, il n'y a pas de jour noble et d'autres pas. C'est insensé. En même temps, bon. Non, en même temps, c'est vrai. Surtout que le dimanche, c'est le jour du seigneur. Non, c'est fou, quoi. Alors Poif d'Arvor, vous ne l'aimez pas tellement. Vous dites, le seul point commun qu'on a, c'est d'avoir 50 ans et d'avoir fait le 20 heures. Et dans l'affaire Botton, justement, vous dites qu'à l'étranger, tout le monde aurait démissionné après un coup comme celui qui est arrivé. Non, mais ce n'est pas mon jugement. Non, c'est les jugements de vos confrères étrangers qui vous l'ont dit, bien sûr. Tous les correspondants étrangers à Paris disent, mais c'est fou, parce que chez nous, ça ne se serait jamais passé comme ça. Mais bon, je ne porte pas de jugement, je constate, simplement. 10 ans après, donc là, j'ai dit 87, vous faites le journal du week-end. 10 ans après, en 97, vous êtes viré de France 2. Bon, je dis au bas. Ça m'est déjà arrivé. J'ai commencé, ça m'est déjà arrivé une fois. Vous êtes viré de France 2 en 97. Bien sûr, pas un mot de PPDA, alors que vous l'avez envoyé un petit mot pour ses 50 ans. Mais enfin bon. Et alors, vous ne vous plaignez pas. Vous dites, à la Saint-Léger, je prends congé. Non, mais sauf qu'il ne faut pas se servir de l'antenne. Vous n'êtes pas belliqueux, vous. Non, mais il ne faut pas se servir de l'antenne. Je trouve qu'il y a un vrai... Il ne faut pas se servir de l'antenne pour régler ses problèmes. On a la chance de pouvoir s'exprimer ailleurs si on a des états d'âme, donc il ne faut pas... Vous auriez pu appeler Jospin, c'est votre copain depuis 20 ans, Jospin. Vous auriez pu l'appeler en lui disant Lionel, ils sont en train de me mettre dehors, non ? Parce qu'entre Gouillou Beauchamp et vous, Jospin l'aurait choisi vous. Mais c'est formidable, justement, que j'ai été viré sous la gauche. Oui, c'est vrai. C'est bien, quelque part. C'est de l'orgueil ou de la candeur ? C'est les deux. Les deux. L'orgueil, surtout. Quand vous avez eu les sept d'or, le cinquième sept d'or, après avoir été viré, vous dites, « Oh, je ne vais pas dire merci parce que j'ai déjà été remercié. » Non, mais c'est génial. C'est génial. Alors, par exemple, TF1, vous faites une émission qui s'appelle « C'est pour demain ». Bon, ce n'est pas un gros succès. Vous dites, « J'avais cru le discours d'Étienne Moujotte. Concernant la quête de sens. » Ça, ce n'est pas de l'orgueil ou de la candeur. C'est de la naïveté, ça. Un peu. Non, mais c'est vrai. Je pensais qu'une chaîne comme TF1, qui a fait un milliard de bénéfices l'an dernier, pouvait se permettre une fois par mois d'avoir une émission un petit peu haut de gamme, où il n'y ait pas des jeux débiles, un public débile qui applaudit à n'importe quelle connerie. Et bon, je me suis trompé, quoi. Ils ne sont pas coproducteurs de l'extraterrestre. Ah non, mais ça n'a rien à voir. La part siloche, ça n'a rien à voir. Bon, d'accord. Non, mais un jour, vous avez une idée qui était vachement bien. C'est l'idée des enfants de la télé, par exemple. Mais vous n'êtes pas allé la proposer. Il y a un mec qui l'a fait. Il est milliardaire, le mec. C'est grave. Mais vous lui en avez parlé, à ce mec-là ? Non, mais c'est de ma faute. Je ne suis pas allé trader. Non, mais c'est Bruno Mazur, ça. J'ai des missions géniales, oui. C'est Bruno Mazur, ce que j'essaye de faire là. Et c'est votre portrait, avec ce que ça a à la fois aussi de charmant, de touchant et d'honnête, quoi. C'est ce qui s'apparente au Guillaume. Je m'excuse auprès des Guillaumes qui ne sont pas des Guillaumes. Oui, parce qu'il y a aussi des Guillaumes qui ne sont pas des Guillaumes. Voilà, c'est ça. Guillaume, c'est juste un truc. C'est une philosophie. Tu peux t'appeler Guillaume, mais t'as... T'imagines le mec qui s'appelle Guillaume et qui est un Guillaume. Mais Guillaume Durand, Guillaume Durand, c'est grave. Attends, je te mets d'un coup, c'est un Durand, Guillaume Durand, ou pas ? Non, non, non. Non, la télé, en fait, finalement, je me rends compte. Vite, on s'embrasse sur la bouche, on se pannera de bande d'eau. C'est un univers carnivore, comme vous venez de le dire. Et c'est pas votre truc, quoi. Un peu. Non, mais moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a des émissions formidables. Mais globalement, je trouve que c'est un milieu... Moi, je l'ai vécu, je suis un vieux de la vie. Ah oui. Je suis arrivé, il y avait encore... Je dis déjà quand je suis arrivé, oui. Il y avait un côté encore un peu ludique. Maintenant, c'est une industrie, la télé. Oui, c'est vrai. Et donc, quand on propose une émission, on ne demande pas du tout est-ce que ça va intéresser les gens. On dit combien ça coûte, combien ça rapporte. Mais vous rêvez d'une vie de chat. L'autre jour, je lisais dans un journal, vous disiez, je veux dormir, manger, être caressé. Oui, beaucoup caressé. Non, je suis arrivé de journaliste. C'est vrai que moi, je suis bien avec mes chats. Oui. Et ils me parlent de mes chats. Je dis, c'est vrai, ils ont une vie rêvée. Oui. Ils bouffent, ils dorment, ils sont caressés, ils ne baissent plus parce qu'ils sont stérilisés. Mais bon, moi, pas encore. Non, en revanche, là, de ce côté-là, parce que vous êtes resté puceau jusqu'à 22 ans. Oui, mais oui. Vous êtes rattrapé depuis. Oui. Tu sais, j'ai tous les deux. Mais on peut être puceau en ayant... Oui. Ah oui. En ayant eu... Ah ben non, moi, je ne suis pas puceau. Je comprends très bien ce que tu dis. Jusqu'à quel âge, Tommy, vous avez été puceau, vous ? Deux mois. Non, normal, être 13 ans. 13 ans. Normal. Non, c'est normal. Oui, c'est normal. 13 ans. 13 ans, normal. Masure 22. Il m'a eu... Ah ben tiens, on pourrait... Il est en train de nous expliquer. Mais je l'ai rencontré, il avait 13 ans. Ah oui. Ah ben oui. Ah bon. Ah bon. Ah bon. Voilà, les couples sont faits ce soir. Ouais, les couples se forment, d'autant plus que vous ne cachez pas votre bisexualité. Donc, voilà. Vous avez dit à un moment, d'ailleurs, vous étiez vivi avec une fille qui s'appelait Cathy. Vous avez une philosophie un peu... C'est ma femme. ...de couple moderne. Dites-moi, pour tirer un coup par-ci, par-là, ce n'est pas un problème de fidélité. Mais aujourd'hui, elle est partie, quand même. Non. Ah bon ? On ne vit pas ensemble, mais on est mariés. Ah bon, d'accord. Donc, finalement, ça marche, votre truc. Oui. Bien, vous restez avec nous pour le blind test ? Oh ben oui. Bien. Alors, maintenant...